Et, je souhaite maintenant la parole à Mme la députée de Gouin pour son intervention sur cette même motion. À vous. Merci, M. le Président. Le 4 juin 1965, donc, entrait en vigueur la loi sur le ministère de la Justice, et le Québec devenait ainsi la première province à se doter d'un ministère de la Justice. Cette loi fut extrêmement importante et elle a marqué le coup d'envoi d'une série de réformes qui ont changé peu à peu l'image de l'administration de la Justice en la rendant plus humaine et plus accessible. Évidemment, on ne parlera pas de toutes les lois qui ont été adoptées depuis ce temps, mais j'en ai retenu quelques-unes qui me sont parues particulièrement importantes. 1972, adoption de la loi créant la Division des petites créances au Québec, cette loi qui a aidé tellement de gens à avoir accès à la justice. La même année, institution du Régime d'aide juridique et de la Commission des services juridiques. 1975, adoption de la Charte des droits et libertés de la personne, et je pense que tout le monde aujourd'hui en comprend l'importance. 1977, adoption de la loi sur la protection de la jeunesse. Je travaillais à l'époque dans les services sociaux. Je sais à quel point ça a été important. 1989, création du Tribunal des droits de la personne, une autre loi tellement importante. et 2002, et non la moindre, adoption de la loi instituant l'Union civile. Donc, M. le Président, vraiment, le Québec a franchi des pas de géants en matière de justice depuis toutes ces années. Je salue la ministre actuelle, qui est la troisième femme seulement dans l'ensemble des ministres de la Justice. Troisième femme à occuper ce poste après Linda Goupil et Kathleen Veil. Donc, il faudra, je pense, améliorer cette situation et tendre davantage vers la parité sur un certain nombre d'années. Le ministère de la Justice a donc 50 ans, mais bien sûr, il y a du chemin qui reste à faire. Cette semaine, le juge en chef de la Cour supérieure, François Rolland, faisait un constat assez peu reluisant de notre système de justice à la veille de son départ. Et il disait, la justice est devenue un outil de luxe, il faut repenser la façon de pratiquer le droit et de décider. Et à ce sujet, il parlait avec grand enthousiasme des conférences de règlement ou de facilitation instaurées au début des années 2000 et soulignait qu'on était encore devant un manque de juges. Mais dans ce dossier, il y a vraiment des nouvelles encourageantes. Et je veux saluer en particulier l'initiative en faveur de la justice participative, qui s'est concrétisée en novembre dernier par la signature de la déclaration de principe sur la justice participative par près de 60 intervenantes et intervenants du milieu juridique. Ces gens se sont engagés, comme la ministre elle-même d'ailleurs, à promouvoir la justice participative qui s'inscrit dans un profond changement de la culture juridique québécoise. La justice participative est une philosophie, une conception générale et évolutive de la justice. Elle recherche un sentiment de justice chez les citoyens concernés par leur participation et par des approches adaptées aux circonstances, aux intérêts et aux capacités des personnes ou instances impliquées. Il s'agit donc d'une justice sur mesure fondée sur l'équité. Et vous nous voyez très heureux que nous tentions d'aller dans ce sens. Il faudra, bien sûr, même si ça a déjà été fait en 2014, hausser davantage les seuils d'admissibilité à l'aide juridique, puisqu'il constitue encore une entrave pour beaucoup de personnes à l'accès à la justice. Donc, bon cinquantième anniversaire et on espère que le Québec ira encore plus loin dans le domaine de la justice. Alors, je vous remercie, madame la députée de Gouin. Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée. Sous-titrage Société Radio-Canada